bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va une nouvelle fois par les métas ça bouge beaucoup lilith sort tellement de commandant ça change dans tous les sens on va voir aussi que certains n'ont pas de soucis avec les coffres en or mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les guides les tips les métas oui les listes de commandant bref tout est sur le discord pour toujours maximiser ses gains ses bonus tout ce qu'il faut savoir sur le jeu les amis donc je vous le disais on va commencer par une petite cérémonie du coffre en or et là je ne sais pas comment c'est sur votre serveur mais certains ont vraiment beaucoup plus de facilité que d'autres a monté leur commandant puisque regardez quand vous vous réveillez le matin et que vous assistez à ça ça calme très clairement je pense que effectivement certains disent que si on est un pur free player en une année on peut monter avoir les t5 et certains me disent plus court mais en moyenne j'ai lu une année pour un free player pour être t5 non franchement une année c'est quand on a une alliance comme celle là où vous allez avoir un nombre de coffres en or de ouf regardez c'est la fête de ouf c'est sans fin je pense que dans cette alliance le matin vous allez mettre tranquille 10 bonnes minutes à ouvrir les coffres en or ce qui est intéressant d'ailleurs sur l'ouverture des coffres en or je vous avais déjà fait ça il ya très longtemps dans une vidéo expliquer pourquoi il n'y a pas d'ouverture générale on ne peut pas cliquer et ouvrir tous les coffres en or pour tous les coffres tout court payant qu'on a via l'achat de bundle on peut juste le faire avec les coffres qui sont obtenus via les attaques de fort pourquoi lilith ne met pas de bouton qui permet de tout ouvrir sachant que sur call of dragons ils ont mis un bouton qui permet de les ouvrir 10 par 10 mais c'est extrêmement lent bien plus lent qu'à la main et bien c'est très simple lorsque quelqu'un va acheter dans le jeu il ya une petite forme de gratitude et de satisfaction personnelle avoir son nom et le fait de savoir que le mec a bien lâché dans le jeu c'est un principe marketing de base de satisfaction c'est très connu il n'a rien inventé là dessus c'est pour ça que justement ils font comme cela qu'on ne peut pas avoir un bouton qui ouvre tout même si certaines baleines ont réclamé à ce bouton elles ont demandé à ce que ce bouton soit mis par lilith pour tout ouvrir justement quand vous retrouvez sur un serveur par exemple comme le 1960 le 10 93 le 13 65 il y en a plein le 18 46 le 20 6 05 le 24 89 pour en citer plein ou là les se doit être non c'est pas cela parce que c'est pas les g y 16 mais imaginez sur les serveurs asiatiques les g y 16 qui est une alliance de payeurs de d'un vous imaginez bien que les mecs sont tous des très gros payeurs ils achètent quasiment tous les jours tous les bundles ils savent bien que dans la liste il ya tout le monde donc forcément ils sont contre foot de voir leur nom il veut juste pouvoir se débarrasser de cette charge et tout ouvre d'un coup donc forcément si vous êtes free player et dans une alliance comme celle là alors déjà c'est tendu d'y être et d'y rester vous allez forcément avoir un gros avantage et vous mettrez moins d'un an pour avoir les t5 c'est certain passons les amis à présent aux nouvelles métas aux commandants lesquels faut-il absolument posséder et on va parler d'une méta dont je vous ai toujours pas parler malgré toutes les vidéos que j'ai faite en ce début d'année la nouvelle méta rallye splitté en quatre merci d'ailleurs à dom sur son énormissime discord un puits de savoir ce dom sur son discord je vous mets le lien en description de cette vidéo moi j'adore ce discord il donne vraiment beaucoup d'informations et regardez ce qui est conseillé sur déjà les rallye en ce début d'année en cette quasiment fin du mois de janvier ça file les amis et bien regardez on a la première méta la strong all méta donc c'est simple la méta les meilleurs binômes pour défendre une structure alors c'est bien précisé ce n'est pas la défense de ville j'y viendra en fin de vidéo sur la défense de votre ville ce que moi je vous conseille ce qui est conseillé les deux meilleurs binômes à peu près ex échos vous avez une variante zenobia gorgo ou et là c'est très surprenant dido zugliang alors moi si je dois vous en conseiller une je vous conseille zenobia gorgo pourquoi vous le savez alors là dans les plus et les moins de chacune dido on va pouvoir l'utiliser que sur la défense selon moi la défense de structure zenobia pareil que sur de la défense de structure gorgo et zug vont être fatal sur de l'open field tous les deux mais gorgo va être plus balèze je trouve et même mieux classé en open field que zug et surtout elle va nettement le surclasser lorsqu'on parle de rallye donc franchement elle est bien mieux même en open field en swarm elle est très solide donc au final si j'additionne si j'ajoute à ça le fait que zenobia c'est un commandant assez ancien et que beaucoup d'entre vous l'ont très probablement expertisé le meilleur binôme pour moi et zenobia gorgo c'est celui qui va vous permettre en plus de faire des petites économies et non pas investir sur deux commandants parce que dido ça reste quand même un petit commandant de niche selon moi il n'y a pas réellement grand intérêt de l'expertisé à part pour la défense de stronghold avec zugliang deuxième méta évidemment gorgo encore une fois avec eraclius c'est du solide ou ex aequo yannziska avec eraclius encore une fois je vous conseille gorgo eraclius parce que yannziska ça reste un commandant plutôt confidentiel de niche gorgo non donc vraiment là on voit que gorgo est partout et quand je dis elle est partout elle est même sur la troisième meilleure configuration les amis c'est la deuxième vidéo je vous fait sur les métas cette année c'est la deuxième fois qu'on voit que gorgo est clairement partout si vous n'avez pas encore compris qu'il faut monter gorgo tout comme il fallait monter nevski pendant très longtemps en priorité et ça peut toujours être un bon investissement en cavalerie nevski c'est que là je ne peux plus rien faire pour vous monter gorgo expertisé gorgo et pour ceux d'entre vous qui vont me dire bah ouais mais tu nous dit d'expertisé mais toi tu ne l'as pas expertisé oui moi ma gorgo pour le moment elle est qu'en 5 5 1 1 tout simplement car j'ai toujours un top 5 même en ce moment j'ai que des top 2 je suis toujours deuxième dans mon mge sur mon royaume et étant donné qu'on n'est pas en kvk on les skip je ne suis rallye leader de rien ni en défense ni en attaque donc je n'ai pas d'intérêt à me précipiter monter gorgo sachant avec des sculptures génériques sachant que je vais la monter gratuitement grâce aux mg si vous n'êtes pas dans la même situation que moi foncez monter la claque et des sculptures génériques ça sera un excellent investissement c'est la bosse en open field c'est la bosse en défense de stronghold de bâtiment c'est la bosse en rallye c'est la bosse en swarm c'est la bosse partout presque partout en défense de ville on a des petites variantes mais même en défense de ville elle restera extrêmement solide si vous avez zenobia gorgos pour défendre votre ville vous ne inquiétez pas personne va venir vous emmerder et si quelqu'un vient et bien il va devoir venir avec ses potes parce que sinon il va se faire déboîter et rouler dessus troisième configuration donc gorgos constantin ou gorgos liu alors là encore une fois gorgos liu gorgos liu c'est le top en rallye c'est le c'est l'un des tops en rallye c'est le top en open feed c'est l'un des tops en swarming et là on le trouve une nouvelle fois en troisième position sur une meta de nouvelle meta une meta de défense de bâtiment donc oui liu reste très très solide également si vous devez absolument tout de suite là en 2024 monté deux commandants gorgos liu franchement valeur extrêmement sûr il n'y a pas de surprise quatrième binôme meta proposé eraclius encore une fois avec yss celui là il a l'avantage d'être une meta dit poubelle comme l'était wuzetan avant c'est à dire vous pouvez mettre n'importe quelle troupe c'est des binômes qui ont des bonus au nombre de troupes enfin au type de troupes type d'unité donc vous mettez n'importe qui avec eux vous remplissez des arbalètes n'importe quoi des balistes ce que vous voulez de toute façon ça fera le job c'est une meta très solide même en défense de ville elle est très solide je crois que ma défense actuelle moi c'est erac et ses en défense de style ça fait bien le taf c'est du solide quand on m'attaque ça mange pas mal ses dents même si on peut faire un petit peu mieux évidemment pour finir 5e meta un flavus et tu ce flavus il était longtemps très bon en défense de bâtiment avec zenobia mais maintenant c'est fini mais flavus eraclius ça fait toujours le taf et dido eraclius donc pour résumer moi si j'étais vous je monte soit zenobia gorgos c'est du lourd soit je veux recycler constantin parce que je l'ai et donc je fais gorgos constantin pareil que zenobia en fait ou sinon gorgos liu je me limite à ça ça reste très bien moi si je monte gorgos je peux le mettait constantin avec eraclius avec zenobia qui sont expertisés les trois donc évidemment je vais être avec zenobia c'est ce qu'il ya de mieux en strong on le meta fait aussi en fonction des commandants que vous possédez déjà expertisé n'allez pas tout claquer et garder des sculptures pour les nouveaux commandants pour l'youtier par exemple ou pour les futurs commandants à venir on continue les amis et cette fois on passe sur une rallye mais une méta rallye et vous allez voir là rien à voir numéro un tout seul il n'y a pas de double position en premier il n'y a pas de double choix on est sur azurbanipan avec henry 5 on est sur de l'extrêmement lourd oui ça fait mal mais là ça fait aussi mal aux comptes en banque parce que henry 5 commandant niche commandant confidentiel qui ne sert que si vous êtes rallye leader azur bah pareil c'est un commandant je trouve qui va devenir très rapidement un commandant confidentiel donc si vous n'êtes pas rallye leader n'investissez pas dans ce binom azurbanipan henry même si c'est le top c'est vraiment que pour les rallye leader deuxième proposition azur avec zugliang ou nefsky justine justinian alors là moi j'ai préférence pour nefsky justinian qui me paraît plus polyvalent parce que nefsky vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres situations bon zugliang aussi moi ma préférence va à nefsky avec justinian mais vous pouvez prendre les deux binômes reste solide ensuite en troisième position on retrouve henry zugliang vous le voyez zugliang il est déjà dans deux positions gilgamesh azur azur trois positions pour azurbanipan quatrième azur herman ou tarik pakal ensuite cinquième gilgamesh zugliang et pour finir sixième attila nefsky ou attila justine si vous avez encore une fois attila qui est expertisé depuis longtemps vous pouvez le recycler avec votre nefsky ou vous justine ou pour le coup si on doit monter qu'un pour faire des rallye clairement celui qui se détache de tous c'est azur azur qui est ce nouveau commandant mais on a surtout beaucoup de commandant archer sur les rallye c'est eux qui font le plus mal le numéro 1 est un archer le 2 archer execo le 3 archer execo même double double archer le 4 archer le 5 archer bref vous l'avez compris les rallye c'est le taf des archers on a un vieux nefsky justinian qui se balade par là un tarik pakal donc on a un cavalerie un infanterie et c'est un cavalerie encore en sixième position donc on a deux cavalerie un infanterie j'allais vous dire et c'est tout mais maintenant et c'est tout donc franchement rallye leader clairement c'est pour les archers et la défense c'est plus compliqué mais il ya du mixte mais beaucoup d'infanterie à présent passons à la même chose les mêmes états puisque notre ami dom sur son discours encore une fois nous propose une variante avec les artefacts si vous avez le théorie crafting si vous avez pas mal de craft légendaire si vous avez tout ce qu'il faut vous êtes au max du commandant des commandants les binômes change un petit peu et il ya des petites variantes qui permettent de changer et de faire une proposition encore une fois un lié à votre niveau de craft si vous êtes vraiment en craft légendaire full vous pouvez avoir d'autres binômes sur la strong on le met à sur la défense de bâtiment vous pouvez mettre cette fois il n'y a plus de corgaux c'est yandis k zugliang ou une borgo sur le premier choix yandis k gorgaux en alternative moi encore une fois moi je resterai sur mon zenobia gorgaux qui reste très solide et ailleurs on retrouve ce binôme qui est premier normalement en seconde position zenobia gorgaux 2e ou dido zuggliang moi zenobia gorgaux je la sur kiffe là pour moi c'est ce qu'il ya de mieux et c'est un investissement qui me paraît vraiment vraiment rentable dans la mesure où normalement zenobia on l'a tous plus ou moins expertisé ou d'un assez haut niveau et puis au pire vous mettez gorgaux avec constantin la constantin on l'a tous presque point 3 gorgaux héraclius enfin troisième proposition toujours solide il est tout le temps là flavus zuggliang flavus qui remonte à etus flavus on pensait qu'il était fini mais non il remonte à la troisième position quatrième proposition gorgaux attila gorgaux constantin ou gorgaux liu bref gorgaux n'importe qui de toute façon même un as même gorgaux édouard non là j'abuse gorgaux édouard ça reste éclaté mais gorgaux très solide et pour finir héraclius yss qui est toujours dans la place est toujours là pour si besoin défendre votre ville ont fini les amis avec la même chose quand on est au full en légendaire avec les artefacts qui vont bien rallye meta cette fois et toujours azurbanipane avec henri mais on a aussi des variantes intéressantes azurbanipane avec nevski qui aurait fait ça azur avec nevski pas moi en tout cas mais ça envoie du lourd azur avec justinian bon là aussi c'est c'est assez bizarre comme configuration mais ça marche donc si vous avez nevski si vous avez du stuff légendaire et les artefacts légendaire qui vont bien vous le mettez avec azurbanipane ça va envoyer du très très lourd deuxième binôme proposé quand on est bien stuffé et en artefacts et en craft un taric azur encore une fois un azur on le met avec n'importe qui c'est un peu azur c'est un peu la gorgo des rallyes azur taric les quatre les cinq premiers binômes ont azur donc vous voyez un et deux il ya cinq propositions il ya toujours azur point trois henri nevski pareil très hybride archer cavalerie justinian zugliang cette fois c'est l'inverse cavalerie avec archer quatrième henri pakal ou azur pakal et on finit avec henri taric ou taric tevski taric lâche quand même pas l'affaire il est tout le temps là depuis très longtemps sur les rallyes il reste très solide voilà pour tous les binômes donc moi si aujourd'hui si je vous l'ai pas dit dix fois dans cette vidéo je vous l'ai pas dit si je dois investir dans un seul commandant qui est capable de tout faire il s'agit bien évidemment de gorgo et encore une fois je le redis parce que certains peuvent sauter le passage dans cette vidéo si moi ma gorgo n'est pas expertisé c'est tout simplement car j'ai toujours une bonne position en mge qui me permet d'attendre patiemment d'avoir des sculptures le prochaine fois qu'elle va apparaître j'aurai encore 90 sculptures donc ça me permettra de la passer en 5 5 3 1 par exemple donc j'ai pas de raison de me précipiter et claquer des sculptures en or voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock